Bonjour à toutes et tous, je vous propose qu'on commence parce qu'on a un programme très riche et trop peu de temps comme toujours. Bonjour à ce premier webinaire des rencontres numériques, nous avons déjà passé trois journées en présentiel à Amiens, donc il y a quelques-unes de vous qui ont été avec nous ces dernières journées. Simon, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour parler des budgets participatifs et à quel point ils peuvent être liéviés pour la transition écologique. Et en fait, cet atelier, c'est le premier atelier de toute une coopération entre Décidé Ensemble et le Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui va durer pendant deux ans, avec plusieurs ateliers, la production des ressources, la documentation et même une BD sur les questions de transition écologiques et des budgets participatifs. Donc aujourd'hui, c'est le premier atelier en partage d'expérience avec quatre communes, collectivités, la région Occitanie, la ville d'Anthony, en France et au Canada, la ville de Montréal et l'arrondissement de Montréal, Plateau Montréal. Donc, pour tous et toutes, il y a une chaîne dans laquelle vous pouvez poser des questions, questions et réponses, mais il y aura vraiment un moment dédié aux questions et réponses, mais s'il y a des questions entre-temps, surtout des compréhensions, n'hésitez pas à les poser. Et donc, si vous pouvez attendre, je donne la parole à Anne qui va nous faire un petit d'introduction de nos intervenants et de notre réseau qu'on souhaite créer entre la France, le Québec et tout le monde francophone. Merci beaucoup, Katharina. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour la petite histoire autour de notre projet, c'est à l'automne dernier que Décider Ensemble et le Centre d'écologie urbaine, on a choisi de collaborer pour mettre sur pied les rencontres franco-québécoises de la participation avec un focus sur le budget participatif. On est deux organisations leaders en participation publique et en budget participatif sur nos territoires respectifs. Le Centre d'écologie urbaine, on s'encle dans un réseau de collaborateurs nord-américains et internationaux. Et de leur côté, Décider Ensemble réunissent un réseau mature en participation citoyenne et en budget participatif. C'était donc logique qu'on se réunisse, car on peut s'apporter beaucoup l'un l'autre. Au Québec, le budget participatif prend de l'ampleur depuis 15 ans, surtout dans les dernières années. Il y a un dialogue qui se crée entre les villes, mais il n'y a pas encore un réseau qui est créé. En France, par contre, il y a un réseau plus structuré qui existe et qui peut nous inspirer. Donc, notre but, c'est de rassembler les acteurs au Québec, en France, mais aussi dans la grande francophonie. dans un réseau qui est vivant, innovant et dynamique. Puis, ce qu'on souhaite, c'est permettre des échanges de pratiques, de connaissances et d'expériences. Il parlait aussi d'inclusion, des outils technologiques qui peuvent nous soutenir dans la démarche et du rôle du budget participatif dans la transition écologique, comme on va le faire aujourd'hui. Donc, en ouvrant aussi le réseau aux acteurs de la grande francophonie, on souhaite créer des liens avec les villes qui mettent en place des budgets participatifs hors Québec et France, mais aussi apprendre de leurs expériences. Et déjà, il y a plusieurs villes ou organisations qui se sont démontrées intéressées et on les remercie de leur présence aujourd'hui. Avant de commencer la discussion, on tient à remercier chaleureusement nos partenaires. Le projet est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Oui, on a un petit PowerPoint. Et par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, à travers la Commission permanente de coopération franco-québécoise. Donc, vous voyez ici la vision des rencontres franco-québécoises. Donc, rassembler les acteurs, échanger les pratiques, connaissances, expériences et nos thèmes centraux que j'ai nommés Transition écologique, inclusion et outils numériques. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos intervenants d'aujourd'hui qui ont accepté de venir nous présenter leur cas. Donc, en introduction, nous avons la chance de recevoir M. Adria Duarte de l'Observatoire international de la démocratie participative, qui va nous présenter les résultats de l'étude Contribution des budgets participatifs à l'adaptation et à la mitigation des changements climatiques. Et pour la France, pour la région Occitanie, nous avons Mesdames Justine Bollandard, chargée de budget participatif climat, et Lorraine Streif, directrice déléguée à la coordination de l'innovation. Pour la Ville d'Anthony, nous avons M. Fabien Hubert, qui est maire adjoint chargé de la démocratie participative des relations internationales, des élections et des anciens combattants. Et pour la Ville de Montréal, nous avons Frédéric Bélair-Bonnet et Fanny Pilon-Millette, conseillères en planification, à la direction de l'expérience citoyenne et au 311. Et pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal, mesdames Marianne Giguère, conseillère de la Ville, et Lina Giraldo, agentes de recherche en aménagement écologique du paysage. Donc, je te redonne la parole, Katharina. Merci beaucoup. Je voulais donner la parole à Adria. L'OIDP a déjà fait une première étude pour montrer les potentiels impacts du budget participatif pour la transition écologique. Voilà. Donc, Adria, je vous laisse expliquer les premiers résultats de votre étude qui vont nous donner une idée pour nos échanges aujourd'hui. Merci beaucoup, Katharina. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci à Décidé Ensemble et à Écologie Urbaine de Montréal pour organiser cette intéressante session qui va tout à fait avec notre travail que nous avons développé aussi à l'OIDP. Surtout avec cette étude. Il y en a fait deux études, mais bon, surtout je vais parler d'une étude, celle qui est à gauche. Si tu veux passer directement à la deuxième slide, comme ça, on peut voir directement les idées fortes. Cette étude a été coordonnée par le professeur Yves Cabane et l'idée, c'est un petit peu de... On a étudié quinze cas d'études de villes qui ont développé des budgets participatifs sensibles au climat. Alors, les idées un petit peu fortes, rapidement, cinq minutes. Bon, on a vu vraiment avec cette étude qu'il y a des villes d'absolument tout type de taille, à niveau régionaux, au niveau métropolitain. Donc, il y a vraiment une très grande diversité des communes, des collectivités territoriales qui effectuent ces budgets participatifs sensibles au climat. Donc, il n'y a pas vraiment un type de ville plus ou moins qui le fait. Donc, c'est vraiment très varié. Et aussi différents modèles de budgets participatifs. Il y a des budgets participatifs territoriaux par arrondissement par ville ou aussi thématiques. Il y a qui sont directement sur la thématique sensibles transgressions écologiques ou des gens. Donc, ça, c'est un petit peu l'idée générale. Il y a vraiment une très grande diversité de ces budgets participatifs. Le deuxième grand point, c'est l'idée que beaucoup de ces nouveaux budgets participatifs sensibles à la question climatique découlent des faits dramatiques sur les populations. Surtout, on a déterminé que c'est surtout les cas d'inondations. C'est le cas plus fréquent des villes qui ont vécu des inondations, aussi des villes qui sont au bord de la mer où il y a le niveau de la mer qui entraîne de monter, aussi des villes ou des territoires qui ont souffert des incendies. C'est le cas en Russie, en Portugal, par exemple. Donc, c'est vraiment quand il y a le territoire qui a souffert directement déjà des conséquences du règlement climatique ou c'est là où commencent à débuter ces budgets participatifs. Normalement, c'est directement les propositions sur la thématique qui commencent à augmenter. Puis, c'est directement les organisateurs qui décident de focaliser sur la thématique climat. Le troisième point, c'est vraiment la question, c'est le plus important, je vais me détailler un peu plus. C'est la question de les projets qui dérivent de ces budgets participatifs qui sont vraiment très variés. On trouve des projets qui dérivent directement de l'adaptation ou la mitigation des effets de changement climatique. J'ai mis quelques petites photos. Dans des régions où il y a beaucoup d'incendies, il y a beaucoup de projets qui sont, par exemple, des systèmes de cisternes d'eau pour faire face aux incendies, aussi des casernes de pompiers, par exemple, où il y a des inondations, mais c'est beaucoup de systèmes d'améliorer l'aménagement de l'eau quand il y a des inondations, des systèmes pour les pluies, etc., etc. Donc, c'est vraiment tout type de projet qui dérive d'adapter aux conséquences du changement climatique. Il y a aussi la question très typique d'aménagement, par exemple des parcs, des zones vertes, des plantations d'arbres. C'est aussi assez typique dans ces résultats. En plus de ces claves qui peuvent être plus typiques, il y a aussi, par exemple, des projets qui visent l'adaptation de stratégies de campagne de sensibilisation. Donc, c'est à travers le budget participatif aussi un outil très important de sensibilisation pour le reste, pour le général de la population sur la question environnementale et climatique. Il y a des projets aussi d'alertes précoces. Dans le cas des incendies, c'est très clair, des systèmes d'alertes, de systèmes météorologiques ou de sirènes pour alerter les populations. Et il y a aussi dans quelques communes, à travers le budget participatif, il y a eu des études pour transformer le modèle d'énergie éthique ou climatique des villes. Donc, on trouve ça, pas seulement les projets directs, mais aussi des études ou des systèmes d'alertes. Le quatrième point que je voulais un petit peu remarquer, c'est la question qu'on retrouve beaucoup d'innovation à travers ces budgets participatifs, des innovations dans le cadre du propre système participatif, c'est-à-dire des nouvelles méthodes du budget participatif, mais aussi, bien sûr, des innovations dans les politiques publiques qui sont développées grâce au budget participatif. C'est vraiment un grand levier de transformation des politiques publiques. Et finalement, le cinquième point que je voulais un petit peu partager, que ça va très en phase avec l'idée de ce réseau franco-québécois et francophone des budgets participatifs, c'est cet agenda d'avenir qu'on a très bien remarqué dans cette étude. Dans cette étude, on a vu qu'il y a plusieurs villes qui font des budgets participatifs sensibles au climat, mais ça reste toujours très indépendant, très séparé, il n'y a pas vraiment ce contact. On a trouvé des cas, par exemple, malheureusement, le cas de la ville de Metz où il y a eu un changement politique, il y avait un budget très intéressant mais avec le changement de majorité politique, le budget de transition écologique a tombé. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est très important, vraiment, et c'est le message fort qu'on veut reprendre de l'OIDP, c'est cette idée d'essayer d'avoir une agenda commune pour travailler sur la question des budgets climato-sensibles, parce que nous pensons que c'est un très, très bon outil de transformation des politiques publiques, de sensibilisation et de réussir à faire des meilleures politiques, parce que vraiment, c'est une très bonne façon d'engager les populations, de transformer les politiques publiques en liant participation et transition écologique. Donc, très rapidement, c'était le message que je voulais vous partager. Merci beaucoup et surtout aussi merci pour avoir expecté parfaitement le temps. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était une idée, en fait, des vastes possibilités de mettre en œuvre un budget participatif pour la transition écologique. On va le voir avec les expériences aujourd'hui qui vont d'un arrêt de ce moment de lissement jusqu'à une région, donc des échelles très différentes, des budgets plutôt investissements, d'autres, des fonctionnements, une implication des acteurs assez différents. Quelquefois, c'est les acteurs qui mettent en œuvre les projets. Quelquefois, c'est la collectivité. Donc, dans un premier temps, on voulait faire un peu une tour de table des cinq ou quatre collectivités pour comprendre un peu plus quelles sont les spécificités de chaque budget participatif pour la transition écologique. Donc, d'abord, on commence avec la toute petite échelle, le plateau Mont-Réal. Vous avez organisé un budget participatif sur la transition écologique et sociale. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quelles sont les spécificités ? Donc, je pense beaucoup des personnes dans la salle connaissent le budget participatif et le déroulé d'un budget participatif en soi, mais comment vous avez utilisé votre budget participatif pour aller plus loin dans la transition écologique ? Quelles sont les étapes, la thématique exactement ? Donc, je ne sais pas si ce qui est de vous deux souhaite commencer ? Ça va être moi. Merci beaucoup. Donc, je suis Marianne Giguère. Je suis élue dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, donc élue dans la ville de Montréal. À Montréal, c'est ça. Il y a 19 arrondissements qui constituent la ville. Chaque arrondissement a une mairie avec un conseil local et on a un conseil de ville beaucoup plus grand. Mais le budget dont moi, je vous parle, c'est celui de l'arrondissement. Donc, c'est un arrondissement qui compte une population d'à peu près 108 000 habitants aujourd'hui. Donc, c'est quand même un des arrondissements qui les plus denses dans le plateau Mont-Royal, même au Canada. On a un très petit territoire, une très forte densité. Et on a voulu faire un budget participatif qui avait vraiment clairement l'orientation, la thématique de la transition écologique. Du côté, excusez-moi, du côté des élus, c'est vraiment l'enjeu qui nous anime le plus, qui nous porte le plus, pour lequel on veut agir le plus fortement et le plus rapidement. On n'a pas attendu. Ça fait une douzaine d'années qu'on est au pouvoir dans l'arrondissement et qu'on agit en conséquence. Mais là, on a voulu amener ça plus loin. En fait, on a un nouveau maire qui s'appelle Luc Rabouin, qui a lui-même étudié, qui a fait un mémoire de maîtrise sur le budget participatif de Porto Alegre au Brésil. Et ça allait de soi qu'il allait vouloir ramener ça dans son arrondissement. On a pris dans nos surplus, donc c'était des budgets qui étaient en surplus au terme de l'année budgétaire, 250 000 $, ce qui équivaut, j'ai regardé ce matin, à peu près à 170 000 $ qu'on a consacrés à ce budget-là. Et on a orienté donc la population sur différents thèmes parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une occasion de faire une pédagogie autour de ce que c'est que la transition écologique, d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on veut dire par là, où on veut aller, puis concrètement, ce que ça peut donner. Donc, on parlait des grands thèmes de nourrir, verdir. Il y avait la mobilité, bien sûr, tout ce qu'il y a autour de la gestion des matières résiduelles et évidemment aussi de la justice sociale parce que ça en fait partie. Donc, on a envoyé ces thèmes-là dans la nature et ce qui fait la particularité de ce budget-là, puis je souligne qu'on a travaillé avec le Centre d'écologie urbaine, évidemment, qui chapeautait, qui pilotait tout ça, c'est qu'on a vraiment ouvert autant la participation que le vote de façon très large. On a voulu que ce soit très inclusif. Donc, les jeunes, à partir de 10 ans, avaient le droit de s'impliquer et de voter. Mais on a aussi voulu que non seulement les résidents citoyens puissent le faire, mais également les gens qui sont propriétaires sans habiter le plateau et même les gens qui y travaillent. Donc, on pouvait, si on passe toutes nos journées à venir sur le territoire y travailler, même si on n'y habite pas, on avait le droit de vote. On a eu, donc, une participation de 2240 votes à peu près, ce qui est un pourcentage d'à peu près 2 % de ceux qui pouvaient voter. Selon le Centre d'écologie urbaine, c'est quand même, pour une première édition, un assez bon score. Donc, on était vraiment contents, bien que Lina, qui était avec moi, pourra vous parler plus tard des difficultés qu'on a eues avec ce budget-là. Mais c'est ça, on a eu à peu près 15 % sur ces gens-là, sur ces 2240 votes-là, qui étaient des non-résidents. Donc, on a quand même ratissé l'âge. On a, comme le concept d'un citoyen ou de population d'un territoire était vraiment élargi. On avait deux comités qui s'occupaient de piloter ce budget-là, enfin, l'exercice au complet. Le comité de pilotage, qui était vraiment plus décisionnel, plus dans la pratique. Et un comité de consultation, un comité consultatif, qui impliquait des gens de toutes sortes de milieux, vraiment un comité multidisciplinaire avec des gens, des spécialistes, des chercheurs, des gens de la société civile aussi, qui suivaient le processus, qui pouvaient le commenter, le bonifier également tout le long, et qui ont évidemment donné des commentaires à la fin. Donc, au niveau même de la préparation, de l'idéation, de la mise en pratique et de la surveillance de comment les choses se passent, on était aussi éminemment participatifs et inclusifs. C'est ce qu'on a voulu faire. Et finalement, bon, en pandémie, on avait le défi de faire voter les gens, aussi d'amener l'information aux gens pour... Bon, c'est une grande difficulté. Donc, on a eu des postes itinérants à vélo, des quiestes de vote itinérants à vélo qui se sont déplacées dans l'arrondissement en différents points pour encourager les gens à voter, à expliquer ce que c'était que le budget. On avait des urnes aussi dans différents organismes, mais en plus du vote en ligne qui a quand même été de loin le plus utilisé. C'est clair qu'on... Bon, il y a toutes sortes de façons qu'un territoire politique soit organisé. En ce moment, je dirais que les élus comme tels, dans l'arrondissement de ce plateau Mont-Royal, on est probablement plus près que la population à agir. On a vraiment... On est vraiment sept élus assez... Je ne vais pas dire radicaux, parce que ce n'est pas ça. On pourrait dire qu'on est réalistes face à la crise climatique, qu'on a vraiment envie d'avancer. On a vraiment envie de poser des gestes qui soient forts. Donc, le fait de présenter à la population ce que c'est que les nécessités autour de la transition écologique sous forme de participer, impliquez-vous, donnez-nous des idées, soyez novateurs. Ça nous permet d'agir plus vite, peut-être, ou d'agir plus légitimement même. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas légitime. Au contraire, on est élus, puis on est même élus avec de bonnes majorités. Mais ça permet d'avancer dans le sens où on constate qu'il faut qu'on aille en termes de... On va pouvoir fermer des rues pour faire de l'agriculture urbaine, par exemple. C'est retirer du stationnement pour faire des pistes cyclables. Ce n'est pas le genre de projet qui avait été proposé parce qu'on le fait déjà de toute façon. mais les projets qui ont été élus par la population, c'est vraiment ce qui a trait au verdissement à l'agriculture urbaine, au fait de se nourrir localement, de verdir le territoire, puis de partager aussi un autre projet qui a remporté le vote. C'est celui de remise d'outils, de sites, de bibliothèques, de divers outils où les gens peuvent aller chercher une perceuse et autre chose. Donc, voilà, ça fait un petit peu de façon un peu éparcele autour de notre expérience de cette année. Peut-être deux questions pour être un peu plus précises, surtout aussi pour comparer à la France. Votre budget participatif n'était qu'un budget investissement ou aussi fonctionnement. Et vous avez évoqué tout au début qu'il y a aussi beaucoup dedans cette idée de la pédagogie. et vous dites que c'est en fait les élus qui sont plus prêts à la transition que la population. Donc, est-ce que ça a eu, vous savez si ça a eu un impact, s'il y a des initiatives plus innovateurs qui sont sorties de votre budget participatif ou s'il y a plus d'adhésion des habitants à la transition écologique? Pour d'abord répondre que, comme on travaillait avec des surplus, c'est la beauté de l'affaire, c'est qu'on pouvait à la fois l'utiliser, utiliser l'argent pour du budget de fonctionnement ou du budget d'immobilisation. Donc, les deux étaient possibles, ce qui est beaucoup plus simple parce qu'expliquer la nuance à la population, c'est là, les gens de la ville de Montréal vont pouvoir vous le dire, c'est pas mal plus, c'est plus compliqué de dire, ah non, on peut pas faire ça parce que c'est du fonctionnement et c'est pas l'immobilisation. Donc, nous, on pouvait faire les deux. Donc, ça, c'était, ça enlevait une grande contrainte. C'est la beauté de travailler avec des budgets, avec les surplus. Sinon, pour l'autre, pour la deuxième question, j'ai pas trouvé, on n'a pas constaté que les propositions étaient si innovantes que ça. Ce qu'on a compris, en fait, c'est que les gens, ils regardent beaucoup ce qui peut-être se fait ailleurs, ce qui a été amené comme proposition, c'était rien de nouveau. La remise, la bibliothèque d'outils, c'est quelque chose qui existait déjà dans un autre arrondissement. Ce que ça nous permet de faire, c'est de le mettre de l'avant sans avoir à être les porteurs politiquement d'une nouvelle idée, puis à la justifier nous-mêmes. C'est assez tôt à ce stade-ci pour dire est-ce que l'impact a vraiment été significatif en ce qui a trait à la pédagogie de la transition écologique, d'autant plus qu'on en parle beaucoup dans d'autres sphères, puis pas uniquement avec le budget participatif. Puis j'ai l'impression que ce genre d'exercice-là, ça a un impact à long terme. Là, c'était la première édition. Nous, c'est ce qu'on se dit. On est déjà assez satisfait des résultats pour une première édition en pleine pandémie en plus. Mais c'est le genre d'initiative qui se déploie à long terme. Puis je pense que c'est la leçon à avoir peut-être, en tout cas la leçon. C'est ce qu'il faut se garder en arrière de la tête parce que souvent en politique, on a des mandats courts, puis on essaie d'avoir un impact percutant rapidement. Mais ça, c'est quelque chose qui fait son effet sur le long terme. Tout ce qui est, de toute façon, qui peut favoriser la participation, l'implication citoyenne, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de plus longue haleine. Donc c'est pour ça qu'il faut être persévérant. Même si on pourrait se dire que sur une population de 100 000 personnes, de 1 200 votes, ce n'est pas beaucoup. Mais la prochaine fois, ça va être mieux. Puis on va être plus habile aussi pour communiquer le fait que le projet existe parce que de toute façon, on lutte contre le cynisme, la lassitude et le désintérêt et plein d'autres enjeux qui occupent l'esprit des gens. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc peut-être on passe à une toute autre échelle. Lorraine, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ma solution pour le climat et peut-être aussi mettre l'accent sur ce qui était différent par rapport à ce qu'on vient d'entendre pour avoir un peu quelles sont les différentes manières d'organiser l'ambulgure participative pour la transition écologique ? Oui, volontiers. Bonjour à tous. Merci pour cette initiative de nous réunir et de pouvoir avoir cette diversité dans les budgets participatifs climato-compliant. Du coup, nous, on a une démarche sur la région Occitanie qui a été initiée en 2019 et qui a, dans ses caractéristiques, déjà un élément de différence, c'est la taille du territoire. Dans la région Occitanie, en France, ça correspond à 13 départements, 72 000 kilomètres carrés de superficie. C'est 5,8 millions d'habitants répartis dans 4 460 communes. Il y a aussi des intercommunalités, donc ces groupements de communes, elles sont au nombre de 165 dans la région Occitanie. Donc, en fait, cette taille de territoire, ça nous a amené à avoir une démarche uniquement en ligne. Juste rapidement, vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro, on ne vous entend pas aussi bien. OK. J'espère que ça va aller comme ça. Sinon, c'est mieux comme ça. Donc, cette taille du territoire, ça a donné deux choses. Non, c'est surtout, ça a apporté le fait qu'on ait une démarche uniquement en ligne, tant pour le dépôt que le vote. Il n'y a pas eu de bulletin de papier ou de dépouillement de papier à prendre en charge. Donc, tout s'est fait sur notre site participatif qui s'appelle larégioncitoyenne.fr. La deuxième caractéristique liée à cet échelon régional, c'est que la région n'est pas maître d'ouvrage des projets qui sont, après, votés, plébiscités par les citoyens. Ça veut dire que les initiatives qui allaient être lauréates au budget participatif, elles devaient être portées par un tiers, qui ne pouvaient pas être la région. On avait pris le parti que, dans la plupart des cas, qu'on n'allait pas pouvoir, eu égard à nos compétences, réaliser les projets. Donc, le choix qu'on a fait, c'est que le déposant, il peut être soit déposant d'une idée, soit potentiellement porteur de l'idée. Donc, ça voulait dire que les candidats pour présenter des solutions pouvaient être tous les habitants de l'Occitanie, ayant une attache avec l'Occitanie. Donc, soit on y habite, soit on y travaille, soit on y étudie. Et on a pris le public des 15 ans et plus. 15 ans, pourquoi ? Parce que la région, elle est compétente au niveau des lycées. Donc, il était important qu'on puisse embarquer aussi tout le public des lycéens. Et donc là, on a un public de candidats. Et puis après, il y a le public du bénéficiaire, du futur bénéficiaire, de l'aide régionale, qui allait permettre de réaliser le projet. Donc là, on est sur un bénéficiaire de subvention régionale. Et là, on était sur des structures, obligatoirement, des structures dotées de personnalités juridiques. Donc, le porteur de projet, celui qui allait mener l'initiative, pouvait être une association, un comité de quartier, un syndicat de copropriété, des établissements d'enseignement supérieur, des établissements scolaires, des centres de formation professionnels, des collectivités, des communes, des intercommunalités et des entreprises. Alors là, entreprises de l'économie sociale et solidaire, entreprises agricoles ou tout type de statut, même les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs. Donc, on était sur des aides régionales qui allaient de 1 500 à 150 000 euros. par projet. Et on avait pour cela une enveloppe de 2 millions d'euros. Là, on était nous. Alors, ce n'était pas du surplus. On a, en fait, pour ce budget participatif climat, c'est la direction de la transition écologique, donc une des directions opérationnelles de la région, qui a défléché un budget au moment de la préparation budgétaire 2018. Après, on pourra le mettre en place en 2019. Donc, ça, c'était donc les deux caractéristiques liées à notre échelon régional. Une autre caractéristique par rapport au climat, c'est que ça a été en fait une des premières thématiques choisies par la région dans le cadre de ces budgets participatifs citoyens, par opposition à des budgets participatifs lycéens. Ça, c'est un autre dispositif qu'on a, mais qui ne se fait vraiment que dans les établissements. Donc, pour les budgets participatifs lycéens, la région, vu sa taille, s'est dit, il faut qu'on fasse du thématique. Donc, l'IMA, lancé en 2019, ça a été l'une des trois thématiques lancées avec montagne. Là, c'était comment soutenir les investissements dans les secteurs de montagne. Et puis, un autre budget participatif autour de la citoyenneté mondiale. Et alors, le climat, c'est très vaste. Donc, le parti pris, c'était que les candidatures soumettent des idées ou des projets qui devaient s'inscrire clairement dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'était l'angle. Les projets d'intérêt collectif, qui n'étaient pas question que ça soit un projet porté par un individu pour une rétribution personnelle ou une entreprise trop individuelle. Et autre critère, c'était présenter un caractère expérimental ou innovant. On avait donc des catégories, déchets, économie circulaire, mobilité, biodiversité, économie d'énergie, alimentation, et on avait une dernière catégorie, c'était sensibilisation et formation. Et parce qu'on avait cette catégorie-là, on a donc décidé que le budget, il n'allait pas seulement être en investissement, mais qu'il pourrait être aussi en fonctionnement. De manière à pouvoir accepter ces initiatives de l'ordre de l'action de formation, de sensibilisation, de l'activité humaine de médiation. Et puis, donc, dernière caractéristique de ce budget participatif climat à l'échelle de la région Occitanie, c'est le fait de proposer un accompagnement pour les candidats, de manière à faire mûrir leurs propositions. Là, on a, du coup, la région a organisé trois ateliers pour les candidats. Trois ateliers qui ont, en visioconférence, ont été en période de confinement. Donc, un atelier sur quel portage pour quel projet. Et ça, ça permettait au candidat d'aller trouver un porteur, éventuellement, autour de lui. En fait, travailler sur les idées d'écosystème, voir s'il n'y a pas dans l'écosystème des personnes qui sont déjà sur les sujets de l'initiative proposée. Ou alors, si la personne voulait après elle-même porter son projet, quel statut d'entreprise elle pouvait choisir, qu'est-ce qu'elle pouvait faire si c'était un collectif qui pouvait se structurer en association. Voilà, ce genre de choses. Un deuxième atelier sur tout ce qui était plan de financement, budget prévisionnel, voilà, aspect financier. On a vu qu'il y avait besoin d'une montée en compétences sur ces aspects-là. Et puis, un troisième atelier sur comment faire connaître et mobiliser pour son projet. Donc là, c'était temps pour faire connaître son projet et dans le sens, oui, travailler sur l'écosystème existant. Donc, aller taper à la porte de sa commune, rencontrer les élus, voir s'il n'y a pas des entreprises, des associations qui sont déjà un peu sur les sujets autour de soi, de manière à ce que le projet ne soit pas isolé et faire un peu grossir finalement l'initiative présentée, l'enrichir d'autres choses, d'autres idées. Et puis, il y avait dans cet atelier la volonté aussi de préparer la personne à la campagne qu'elle allait devoir mener si son projet était retenu pour le vote. Là, bien sûr, il faut vraiment communiquer auprès des habitants, leur faire connaître le projet de manière à ce que les voix se portent au plus fort sur le projet qui nous tient à cœur. Voilà pour les trois grandes caractéristiques. Merci beaucoup. Peut-être pour aller un peu plus en détail, peut-être à Justine plutôt, cette idée que le but participatif permet en fait des projets portés par les citoyens ou associatifs, est-ce que ça fait émerger des projets qui n'existeront pas ? Est-ce que c'est… Vous voyez que ça peut avoir une autre contribution à la transition écologique que juste des fonds citoyens qui en mettent à disposition ? Est-ce que toutes ces votes, la démarche, quel impact est-ce qu'elle a par rapport à un fonds, un appel à projets normal ? Pourquoi passer par le budget participatif pour pousser la transition écologique ? Bonjour à tous. Moi, c'est Justine Bollandard de la région Occitanie et je m'occupe du budget participatif « Ma solution pour le climat ». Alors, pour répondre à cette question, en fait, ça, ça a été une des caractéristiques du budget participatif climat, c'est que pour être élu, il fallait que les projets ne soient pas éligibles au dispositif déjà mis en place. En fait, si un projet était présenté au budget participatif et qu'il était éligible à un dispositif qui était déjà porté par la région, on le redirigeait vers ce dispositif. L'idée, là, c'était vraiment de capter des projets qui sont hors radar de la région, c'est-à-dire qui, d'ordinaire, ne peuvent pas être financés par les dispositifs déjà en place. Donc, c'était vraiment ça, l'idée. Merci beaucoup. Donc, peut-être, on repart à l'autre bout du monde, à Montréal. Frédéric et Fanny qui souhaitent expliquer le fonctionnement de votre budget participatif. Et comme maintenant, on a eu l'occasion de voir deux dispositifs très différents, peut-être vous situer aussi par rapport à lui. Merci. Je serai la première à introduire le sujet. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Alors, il va y avoir évidemment quelques similitudes avec ce que Mme Giguère a présenté pour l'arrondissement, mais il y a quand même du plateau Montréal, mais il y a quand même des différences importantes que je vais essayer de soulever. D'abord, le contexte montréalais, c'était pour nous une première expérimentation d'un budget participatif à l'échelle de la Ville de Montréal au complet. C'est bien sûr, comme vous tous, un processus qui a dû être adapté au contexte de la COVID. Ça émane d'une volonté politique claire, c'était une priorité de l'équipe en place et c'était une promesse qu'on a réalisée avant les prochaines élections qui arrivent. Et c'était la plus importante avec le montant accordé au Canada en ce moment. Et c'est un processus qui n'est pas achevé, c'est-à-dire qu'on a passé les étapes participatives, le vote s'est déroulé, on vient de dévoiler les projets lauréats, mais il reste pour nous à vivre un cycle complet de mise en oeuvre des projets qui ont été retenus par le public et de procéder à l'évaluation de la démarche. J'ai attiré l'attention sur quatre spécificités, le territoire qu'on couvrait, le type de budget disponible, la thématique retenue, puis le design participatif qu'on a mis en place. Donc, en ce qui concerne le territoire, Marianne l'a bien introduit, la Ville de Montréal compte 19 arrondissements qui ont chacun une mairie, un conseil, des champs de compétences spécifiques. Et donc, nous, comme la démarche de Montréal, couvrait l'ensemble du territoire de la Ville et de ses 19 arrondissements. La Ville de Montréal étant sur une île sur laquelle il y a d'autres villes qui ne sont pas Montréal. Donc, il fallait, dans toute l'explication, le côté pédagogique, expliquer aussi à la population ce qui était couvert et non couvert comme territoire. C'était, au dernier recensement, 1,7 million d'habitants qui vivaient à Montréal. Et là-dessus, 59 % qui étaient issus de l'immigration ou avaient au moins un parent né à l'étranger. Donc, vous voyez qu'on est dans une gouvernance qui est particulière. C'est le conseil municipal qui a décidé d'accorder 10 millions au comité exécutif pour la Ville. Et on couvre 19 arrondissements dont certaines mairies sont dirigées par des équipes politiques variées. Et donc, il fallait prendre en compte cette gouvernance partagée entre les arrondissements et la Ville-Centre. Et on a pu conclure avec les arrondissements l'engagement d'offrir à la population la possibilité de proposer des idées qui se dérouleraient sur l'ensemble du territoire, parfois en ciblant un lieu spécifique, parfois en ciblant quelques secteurs ou plusieurs arrondissements ou des projets qui parcouraient plus d'un arrondissement ou de proposer des idées à rayonnement pas montréalais. Et on s'inscrivait aussi dans un contexte où parmi les 19 arrondissements, il y avait des arrondissements qui avaient déjà des démarches de budget participatif locaux, ce qui voulait dire pour nous une volonté de s'inscrire en complémentarité avec ces démarches-là. Voilà. La deuxième spécificité, c'était le budget alloué. Donc, c'est une somme conséquente de 10 millions de dollars qui a été investie dans un cycle de deux ans. qu'on a, le processus a été lancé publiquement en novembre dernier et le vote s'est déroulé cet été de la mi-juin à la mi-juillet. C'est un budget entièrement d'immobilisation. Donc, vous êtes peut-être familier avec cette notion, mais c'était donc pour réaliser des aménagements et des équipements municipaux sans budget de fonctionnement assorti. Et donc, ici, on était, contrairement à la région de l'Occitanie à la recherche de projets qui allaient être réalisés par la ville de Montréal sur son territoire, c'est-à-dire sur le domaine public ou au sein d'une propriété de la ville, que ce soit un bâtiment ou un terrain. Et donc, c'était vraiment des projets, des actifs municipaux qu'on cherchait à se donner collectivement, des projets qui soient durables, qui soient d'envergure aussi, d'où les montants qui ont été fixés comme minimaux et maximaux. on cherchait ici des projets, chaque projet lauréat devait avoir une valeur comprise entre 500 000 $ et 3 millions, donc environ entre 300 000 € et 2 millions d'euros par projet pour une enveloppe totale de 10 millions, ce qui faisait qu'on avait, on pouvait s'attendre à un minimum de 4 projets lauréats au final et peut-être plus dépendant de la valeur estimée de chaque projet. Et comme je disais, on voulait s'inscrire en complémentarité avec les démarches locales et en fixant des montants plus élevés comme ça, mais ça permettait d'être complémentaire. Une autre spécificité était bien sûr le choix de la thématique. L'arrondissement du plateau a choisi le même angle. C'est très cohérent avec les priorités de l'administration en place, mais aussi des préoccupations citoyennes qui se sont exprimées et qui d'ailleurs ont été intégrées dans une vision Montréal 2030. Pour la première fois, la Ville de Montréal s'est dotée à la fin de l'année dernière d'une planification stratégique sur dix ans qui s'appelle Vision Montréal 2030 et qui repose sur quatre orientations dont la transition écologique. Donc, au moment de décider ce qu'on allait faire, ce que la Ville voulait faire avec ces 10 millions, quel type de projet était recherché avec ce budget participatif, le choix de la transition écologique s'est imposé pour s'inscrire en cohérence avec cette vision de Montréal 2030, mais aussi comme un moyen d'actualiser cette vision-là concrètement, de la mettre en marche, mais aussi de sensibiliser la population à ce que c'était au thème, aux priorités de cette vision, notamment celle de la transition écologique qui reste quand même un concept qui parfois est difficile à appréhender, à comprendre par la population. On en parle de plus en plus comme le disait Marianne, mais il reste du travail pour qu'on comprenne dans notre quotidien, dans notre environnement immédiat ce que ça peut vouloir dire, comment ça peut s'incarner. Donc, c'était une façon de décortiquer un peu ce qu'était la transition et c'est pour ça qu'on a voulu l'articuler aussi en quatre défis, quatre défis pour tenter de mettre de la clarté auprès de la population sur ce qu'il pouvait proposer. Donc, quatre défis de la transition. Le premier, lutter et s'adapter au changement climatique. Le deuxième, protéger la nature en ville. Le troisième, produire et consommer autrement. Et le quatrième, favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion. Ce dernier est important, le défi, parce que c'est une transition écologique qu'on a positionnée comme transition écologique et sociale, tout comme dans le plateau, parce que c'est très important pour la Ville de Montréal que cette transition ne se fasse jamais au détriment des plus démunis, mais aussi parce qu'il y a des enjeux à la fois environnementaux et sociaux auxquels la Ville de Montréal fait face. Donc, c'était les quatre défis proposés. Puis, c'est en continuité, bien sûr, avec des engagements de la Ville en matière de l'auto-changement climatique et autres. J'essaie d'aller vite un peu pour ne pas vous retarder. Maintenant, je dirais que dans les autres spécificités, je pourrais expliquer le processus participatif qui a été mis en place. On était à une échelle, quand je vous entends pour l'Occitanie, je comprends le défi, mais pour nous, déjà, c'était une échelle qui était grande où, avec plus de 1,7 million de populations à rejoindre ou à tenter de rejoindre, il y avait une nécessité en temps de pandémie en plus d'aller vers du virtuel, mais toujours avec la préoccupation de lutter au maximum contre la fracture numérique. Donc, on a fait d'abord, avant tout, un appel à idées. On se rappelle, on cherche des idées, des projets qui vont être réalisés par la Ville. Donc, ce n'était pas des projets qui devaient être portés par les proposeurs. C'est vraiment un appel qui était ouvert à tous, peu importe s'ils étaient résidents ou non de Montréal, l'appel à idées était ouvert à tous les amoureux ou tous les gens préoccupés par l'avenir de Montréal. Ça pouvait être à la fois déposé à titre individuel ou collectif. Et on a assorti cette phase d'appel à idées d'une mobilisation importante de la société civile. Dans une échelle territoriale comme celle-ci, on misait sur la collaboration d'acteurs d'organismes locaux qui ont un ancrage territorial pour pouvoir rejoindre les gens sur le terrain, faire remonter leurs préoccupations et parfois aussi mettre en valeur des projets collectifs qu'ils avaient développés avec les populations locales dans le cadre de toutes sortes de concertations. Et on a accompagné ce processus qui était essentiellement un dépôt d'idées en ligne, mais d'une ligne téléphonique dans un but d'accessibilité et aussi d'ateliers virtuels d'idéation où on a noté notamment une proportion de femmes assez importantes qui ont pu participer notamment parce que c'était peut-être plus facile parfois en matière de conciliation que d'autres formes de participation. Ensuite, il y a une phase importante pour nous qui est celle du développement des idées en projet. Donc, il y a trois grands moments de participation dans ce budget participatif, la collecte d'idées, le vote bien sûr à la fin, mais entre les deux, le développement des idées en projet. On a reçu 620 idées et parmi celles-ci des idées plus embryonnaires, d'autres très élaborées. Il y a eu tout un travail de tri de ces idées pour voir bien sûr celles qui répondaient aux critères d'admissibilité, mais ensuite, on a mis en place des comités de travail qui étaient mixtes, formés de façon paritaire entre des organismes de la société, des représentants de la société civile qui avaient été recrutés suite à un appel public de candidature et des gens de l'organisation de la ville issus à la fois des arrondissements, peu importe, en fait, dans une volonté de répartition territoriale aux quatre coins de la ville et des services centraux aussi. Je peux vous demander de la fonction d'ailleurs, de focaliser surtout ce qui est différent par rapport à une démarche normale du budget participatif et ce qui fait pourquoi c'est le budget participatif pour la transition écologique. Donc, dans ce moment médian de la participation du développement des idées en projet, les critères qui étaient retenus pour que ces gens puissent développer les idées en projet, c'était de mesurer l'impact pour prioriser les 300 idées qui étaient jugées recevables et les transformer en projet soit en les regroupant, en les bonifiant, en les mettant à l'échelle, mais c'était en mesurant leur impact sur la transition écologique et sociale et notamment en jugeant ou en essayant d'apporter de l'équité et de l'inclusion dans le développement de l'idée, notamment en ciblant peut-être des territoires plus à risque ou plus vulnérables. Et bon, le vote du public ensuite, nous non plus, on n'a pas fait de vote papier vu l'échelle, mais il y a eu une tournée terrain un peu comme dans le plateau Mont-Royal qui a été mise en place avec 50 activités qui ont rejoint 2200 personnes sur le terrain pour faire connaître cette démarche. On juge, nous aussi, que c'est dans le temps que se bâtit une notoriété pour une telle démarche. Donc, c'était une première expérimentation pour y arriver. Peut-être, j'aimerais juste qu'on, puis peut-être qu'on n'aura pas le temps de l'aborder, mais je trouve qu'on aborde plus souvent dans tout le travail interne que ça nécessite. Peut-être qu'une des spécificités pour nous, ça a été le travail de mobilisation interne et de collaboration qu'on a dû mettre en place avec les représentants de nos 19 arrondissements, mais aussi de 11 services centraux. Donc, il y a eu 30 des gens, des professionnels, des gestionnaires de la ville en provenance de 30 directions qui ont, à un moment donné ou un autre, dans le processus, été impliqués, soit au tri préliminaire des idées, en participant au comité de développement des idées, et bien sûr, au moment de l'analyse. c'est un défi important que cette mobilisation interne. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de défis dont on peut parler qui sont généraux pour les budgets participatifs et donc, on aimerait vraiment se focaliser aujourd'hui sur qu'est-ce qui fait que les budgets participatifs peut aider à la transition écologique ou pas, et on peut peut-être dédier d'autres ateliers plus aux toutes les difficultés des budgets participatifs. Donc, on passe à la visite d'Anthony, donc Fabien Aubert, si j'ai bien compris, le budget participatif, c'est le troisième qui finalement focalise sur le développement durable et il est toujours en cours. Donc, si vous pouvez expliquer un peu comment vous êtes arrivés à cette priorité et comment elle a été co-construite avec les citoyens pour mettre la transition écologique au cœur du budget participatif. Bien sûr, merci beaucoup. Déjà, donc effectivement, Anthony, pour vous situer, c'est une ville moyenne qui est située dans le sud de Paris, quelques dizaines de kilomètres de Paris et qui fait 65 000 habitants. Donc, comme vous le disiez, nous, c'est notre troisième édition de budget participatif, le budget participatif tout court, les deux premiers n'étant pas thématiques. Et donc, on a choisi de faire cette édition, cette fois-ci, thématique pour plusieurs raisons. Déjà, la campagne électorale que nous avons vécue en 2020, on avait par choix aussi voulu cette campagne comme axée sur les problématiques de développement durable. Donc, ça a été un axe fort de notre campagne et d'ailleurs, le maire, fortement sensibilisé à cette question, a fait d'importants recrutements dans notre équipe pour associer dorénavant dans notre équipe un certain nombre de profils sachant compétents dans le domaine du développement durable. Et puis, on souhaitait également, au-delà des précédentes éditions qui n'étaient pas thématiques, en introduire une et peut-être par constat des éditions précédentes et puis, parce qu'on voulait marquer ce mandat de l'empreinte du développement durable. On a fait ce choix d'un budget participatif centré sur le développement durable. C'était aussi une transition douce puisque une grosse majorité des projets qui avaient été présentés dans les éditions précédentes étaient déjà axés sur cette thématique. Malgré l'absence de demandes, de thématisation. Donc, par rapport au budget, l'aspect budgétaire, nous, on augmente graduellement le budget participatif, 400 000 euros la première année, 500 000 la deuxième, 600 000 pour cette troisième édition. C'est du budget de fonctionnement, cependant, pardon, d'investissement, cependant, confronté à la difficulté que beaucoup des projets qui nous sont présentés sont des projets d'investissement. On a décidé de couper la poire en deux et d'autoriser du fonctionnement la première année du projet uniquement. Voilà. Voilà. Et puis, sur les modalités de fonctionnement, on a proposé, en fait, dans une première étape, aux Antoniens, une vingtaine de thèmes qui étaient basés sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, mais élargis pour y inclure des problématiques d'ordre un peu plus local, comme favoriser le commerce local ou bien encourager les échanges avec les villes jumelles d'Anthony. Donc, voilà, des objectifs adaptés de sorte à, comment dire, effectivement, y inclure des problématiques beaucoup plus locales, donc celles d'une ville. Donc, ces vingt thématiques, on les a soumis au vote, de sorte que les gens pouvaient, en fait, prioriser ces vingt thématiques et en choisir une finie de dix. Donc, ça, c'est la première étape du budget, de sorte qu'on a restreint à ces dites thématiques et c'est là-dessus qu'on a ensuite proposé aux gens de réfléchir et de travailler. Donc, comment s'est organisée cette phase-là ? Bien sûr, dépôt de projet, alors nous, tout fonctionne par Internet, donc on a une plateforme de démocratie participative locale qui nous sert évidemment, principalement pour l'instant au budget participatif mais dont la vocation est aussi de mener des consultations sur la ville et donc les projets y sont déposés et puis on a aussi engagé une phase d'accompagnement de ce développement de projet avec deux types d'ateliers, deux ateliers spécifiques pour aider les gens à construire un budget, construire un projet, construire un budget donc ça c'était plutôt des ateliers pédagogiques et trois autres ateliers chacun regroupant trois ou quatre des dix thématiques présélectionnées et donc sur lesquelles les gens réfléchissaient ensemble à proposer des projets communs. Voilà, donc malheureusement tout ça on aurait voulu le faire en présentiel, ça s'est fait en ligne mais l'objectif les années suivantes ça sera de le faire en présentiel. Voilà, et donc actuellement les phases de projet ont été clôturées ensuite les projets sont passés devant un comité constitué d'élus, d'habitants mais aussi des conseils des jeunes locaux, du conseil des seniors, des conseils de quartier dans le quartier prioritaire voilà, d'associations qui ont présélectionné les projets pour poursuivre l'étude de ceux qui avaient été présélectionnés avec les services municipaux c'est-à-dire l'ensemble des projets sont étudiés par les services municipaux avec les porteurs de projets pour les améliorer et donc pour ensuite dans cette dernière phase qui n'est pas encore active mais qui sera active et qui sera aussi faite par internet où les gens pourront voter pour les projets voilà, et donc en ligne un vote sera fait sur les projets qui ont été retenus et qui pour l'instant sont au nombre de 41 sur un ensemble de projets déposés de 149 et ce qui est intéressant enfin ce qu'on a constaté c'est que malgré la thématisation eh bien on n'a pas eu de baisse réelle du nombre de projets proposés puisqu'on en avait eu 143 puis 170 lors des éditions précédentes et on est quand même enfin voilà malgré la pandémie malgré la thématisation qui aide aussi les gens à réfléchir de façon plus ciblée on a un nombre de projets qui s'est maintenu donc voilà pour les grandes lignes et donc peut-être que je peux enchaîner directement avec une question qui est liée à ce que vous venez de dire qu'est-ce qui est l'effet de la thématisation est-ce que c'est grâce à ça qu'on voit le jour de beaucoup plus de projets autour de la transition écologique ou est-ce que comme vous avez eu aussi deux éditions avant effectivement c'est pas forcément ça qui change je la donne ceux qui s'intéressent déjà ils vont proposer des projets de toute manière ou est-ce que vous avez vu que peut-être des participants qui d'abord s'intéressaient pas maintenant vont proposer des projets dans ce sens à quoi ça sert effectivement de thématiser la transition écologique et peut-être je vous laisserai le prendre d'abord et après c'est une question pour tout le monde et pour les participants on va passer à un tour de questions réponses donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever votre main je pense qu'effectivement le budget participatif qui soit centré sur le développement durable ou pas d'ailleurs c'est une façon d'associer les citoyens à la réflexion qui est menée par la collectivité et donc de thématiser parce que effectivement quand je disais les deux éditions précédentes étaient essentiellement l'essentiel des projets était développement durable mais pas tous là la totalité ils le sont donc il y a un vrai effet d'orientation et de canalisation de la réflexion ça c'est clair mais pour mais qui effectivement est aussi un moyen de développer cette sensibilisation large à la question du développement durable qui est prégnante mais également de faire de la pédagogie c'est-à-dire comment dire y compris par exemple dans les projets qui sont refusés on fait de la pédagogie qui alors soit est de la pédagogie budgétaire soit est de la pédagogie écologique sur les fausses bonnes idées écologiques comme par exemple voilà les récupérateurs d'eau sur les ronds-points ou les fleurs sur les poteaux de voirie ça permet d'échanger d'autant que les réponses qu'on fait à tous les porteurs de projets sont publiques donc cette pédagogie elle n'est pas destinée uniquement aux porteurs de projets elle est destinée à l'ensemble des gens qui s'intéressent à la question après vous avez évoqué comment dire les participateurs professionnels on va dire c'est vrai qu'on en a un certain nombre qu'on revoit d'une année à l'autre effectivement tant que ceux-ci et pour l'instant cet équilibre est maintenu ne sont pas dominants dans le panel ça va effectivement le jour où ils commencent à devenir dominants et donc à constituer l'essentiel du groupe qui répondra là ça sera un problème et pour l'instant ça n'est pas le cas ce qui constitue un équilibre assez intéressant entre les nouveaux porteurs de projets les récurrents on va dire et qui nous permet effectivement d'avoir une diversité qui ne s'éteint pas dans les projets qui sont proposés merci beaucoup ça nous permet aussi effectivement un point important à la fois de voir les attentes qu'on n'aurait pas su saisir mais aussi de confirmer parce qu'il y a aussi tout un tas de projets qui ne sont pas acceptés tout simplement parce qu'ils sont déjà mis en oeuvre par la collectivité donc ça permet aussi de communiquer sur ce qu'on fait déjà et puis de valider d'une certaine manière la direction dans laquelle on va et qu'elle est conforme aux attentes des gens Merci beaucoup Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir sur pourquoi c'est important ou à quoi ça sert de thématiser la transition écologique peut-être qu'il y a aussi une expérience de budget participatif dans la transition écologique J'ajouterais peut-être juste la question pour le champ des compétences encore une fois pour que la population arrive à comprendre ce qu'une municipalité peut faire en transition écologique par rapport aux autres paliers de gouvernement puis ce qui peut être fait dans son quotidien dans son environnement immédiat c'est intéressant de thématiser Merci beaucoup Donc Marius je te laisse peut-être présenter les autres questions et avant que vous répondez il y a aussi Fanny je vais vous donner la possibilité de poser votre question Bonjour c'est Marius de Décident Ensemble J'ai ingéré un peu les questions du chat questions réponses donc n'hésitez pas à les poser Il y avait déjà une question de Didier pour l'arrondissement Plateau Mont-Royal pour Mayan Jiguer qui demandait comment vous avez contrôlé les votes sur les projets C'est une bonne question en fait on a laissé on a vraiment laissé on a fait confiance aux gens il n'y avait pas tant de façon que ça de s'assurer que quelqu'un ne vote pas deux fois s'assurer que quelqu'un vote en étant en ayant le droit de vote dans le cadre du projet du budget participatif c'est sûr qu'on demandait aux gens quelques informations pour les statistiques mais ça ne constituait pas comme une limite ou un droit d'entrée dans le bulletin de vote en ligne on s'est dit que je pense que c'était vraiment peut-être que même Anne du côté des spécialistes au centre de l'écologie urbaine pourrait mieux expliquer l'approche mais un dans l'autre on se disait que ça ne pouvait pas être qu'il y ait une mobilisation de gens qui donnerait la peine de faire voter des gens d'ailleurs ou qui n'ont pas vraiment le droit de vote ça ne pouvait pas avoir un impact assez significatif pour qu'on se donne le trouble de contrôler ce qui aurait été vraiment ce qui aurait représenté vraiment un grand défi ce qui est intéressant je ne l'ai pas mentionné c'est aussi la façon dont on les gens votaient pour cinq projets donc c'était pas on en choisit seulement un on cliquait sur nos cinq projets préférés sur la liste qui en comptait une douzaine et aussi de cette façon ça assure que le que le vote est vraiment bien réparti puis qu'il n'y a pas les gens mobilisés autour d'un seul projet qui eux même de bon droit se mobilisent pour voter massivement ça fait en sorte que ça répartit vraiment les votes sur tous les autres projets que ce sont à la fin ceux qui sont vraiment les plus appréciés et populaires même si ce n'est pas le tien celui auquel toi que tu représentes ou auquel tu tiens ça permet donc c'est ça je pense que c'est davantage démocratique j'oserais le dire comme ça mais voilà on a fait confiance merci beaucoup ensuite il y avait une question de Michel Lejeune Menguang j'espère que quand je parle de nous pour la ville d'Antony qui demandait combien de projets ont été proposés à Antony la première année et cette année combien de projets ont été j'ai pas entendu combien de projets ont été proposés à Antony donc la première année et cette année la première année 143 et cette année 149 et la deuxième édition un petit peu plus 170 et donc voilà on a un relatif maintien si vous souhaitez vous pouvez poser votre question directe oui j'avais pas c'était pas une question c'est par rapport à ce que vous avez un peu demandé par rapport à cet intérêt budget participatif transition écologique simplement donc nous en Belgique il n'y a pas de budget participatif qui est sur le climat c'est par contre le domaine où on voit qu'ils sont en train d'être le plus réfléchis au niveau politique et je me demande si derrière il n'y a pas aussi à prendre en considération que le domaine de la transition écologique est un enjeu nouveau politiquement en tout cas nouveau qui du coup m'aimait une thématique ample et où il est plus enclin à aller faire appel à des expériences des expertises autres et notamment les expertises citoyennes et nous on est un peu en train d'observer que sur le terrain ça favoriserait la mise en place de budget participatif qui par ailleurs ne prend pas en Belgique vraiment les communes sont extrêmement réticentes puisque quand ils sont basés que sur la gestion communale ça demande transparence ou information partage de pouvoir ce qui n'est absolument pas du tout votre connexion est très très mauvaise sur cet enjeu climatique il y a probablement votre connexion est très mauvaise et ça coupe tout le temps on vous entend très mal sans vidéo sans vidéo je vous le mets en écrit mais simplement on observe sur notre territoire que le fait de passer sur une thématique climat transition écologique ou développement durable est probablement un levier pour le développement général des budgets participatifs sur les territoires qui ne prend pas quand il est sur sur sa simple appellation de prendre des décisions au niveau des investissements globalement vu que ça suscite partage de pouvoir et transparence c'est pas du tout raccord avec la manière de penser la politique de nos élus malheureusement mais du coup il y a vraiment un levier à jouer sur cet enjeu transition climat qui est un défi nouveau pour les élus et pour lesquels ils sont plus en plein du coup à aller chercher des expertises et des aides extérieures et donc nous on y voit plutôt un enjeu à l'inverse pour dynamiser les budgets participatifs dans leur ensemble merci pour ce partage je pense il n'y a pas d'autres questions donc peut-être on peut faire un dernier tour de table où chacun m'a dit une limite des budgets participatifs pour la transition écologique et une force donc c'est c'est difficile peut-être Lorraine et Justine je vous laisse commencer avec une limite une force de cet budget participatif pour la transition écologique et donc vraiment plutôt lié à la question de transition écologique que aux limites et forces en général des budgets participatifs parce qu'on connaît plein des Justine je te laisse répondre et choisir une limite c'est bon ça marche alors moi je vais faire une toute petite présentation d'abord des chiffres du budget participatif ma solution climat pour voir un peu de quoi on parle nous on a eu 400 dépôts de propositions on a fait un premier vote avec une centaine de projets qui étaient assez matures pour passer au vote et à ce vote là on a eu 42 projets lauréats et ensuite on a décidé de garder des projets qui n'étaient pas suffisamment mûrs mais qui étaient intéressants de les accompagner pendant quelques mois et de les présenter à un second vote donc on a une trentaine de projets qui ont été présentés à ce second vote et 26 projets lauréats donc en tout on a environ une soixantaine de projets lauréats à l'heure actuelle pour ma solution pour le climat alors les points positifs d'un budget participatif avec pour thématique le climat c'est que déjà le climat c'est une thématique qui regroupe beaucoup de sous-thèmes qui fait que c'est en fait un thème qui est très large et donc qui permet vraiment d'avoir plein d'angles d'attaque nous on avait beaucoup beaucoup de thématiques on en avait sept donc il y avait la mobilité la sensibilisation et tout ce que vous a cité Lorraine juste avant donc ça ça fait vraiment partie des points des points positifs et des points forts parce que on peut du coup vraiment attirer de nombreux projets et d'une grande diversité donc ça ça fait partie des points forts ensuite alors on reste sur des points forts de la thématique budget de la thématique une point fort et une point sinon on ne peut pas faire le tour de quatre personnes de ce point fort peut-être tu vois Justine qui est la limite la limite du fait que ce soit une thématique très large on n'avait pas travaillé sur un point faible de ce point fort en fait l'idée c'est on avait en discutant vu que on avait beaucoup d'idées pas forcément des gens qui pouvaient les porter et on n'a pas réussi en fait à trouver les modalités du portage d'idées qui étaient vraiment très intéressantes parce que donc il nous manque un porteur donc là c'était un peu peut-être déceptif pour les candidats et puis après pour ceux qui sont lauréats aujourd'hui on a plus de 60 projets qui sont lauréats ils sont contraints d'être réalisés et ce qu'on voudrait c'était revenir vers la population vers les gens qui ont voté et pour leur dire ben voilà c'est en train de se réaliser et il nous manque un truc c'est la notion d'indicateur d'impact voilà encore une fois il y a une grosse diversité mais on aimerait pouvoir trouver quelques indicateurs d'impact qui nous permettraient de présenter pour chacun des projets même s'ils sont très variés encore une fois des choses qui montrent qu'il y a une vraie transformation derrière ça amène ça apporte vraiment quelque chose et ça ça fait partie des pistes d'amélioration sur lesquelles on est en train de travailler parce que justement cette grande diversité fait que c'est compliqué de trouver des indicateurs communs qui permettraient de mettre tous les projets sur la même base d'évaluation donc ça c'est assez compliqué et c'est notre travail c'est notre prochain travail en cours merci beaucoup et donc Marianne et Lina quelle était une force de votre but participatif transition écologique et une limite poussée pour le changement pour la transition oui donc cette fois-ci ça va être moi en fait par rapport aux forces relativement à notre expérience en fait je pourrais parler du fait que étant donné que c'est une thématique qui touche beaucoup des gens qui intéresse beaucoup de gens et de plus en plus en lien avec les changements climatiques et tout ça je dirais qu'en raison de la bonne participation au vote qu'on a obtenu on a pu cibler certains territoires qui étaient par exemple davantage vulnérables par exemple je parle plutôt de l'est de l'arrondissement on a constaté quand même une bonne participation des votants donc c'est sûr que ces secteurs-là autant au niveau démographique qu'en thème d'aménagement et de développement du territoire c'est beaucoup plus vulnérable donc on a pu cibler certains territoires comme ça on a vu on a vu qu'il y avait un engouement puis une participation une implication citoyenne assez grande donc je pense que le fait que ça soit une thématique comme ça peut justement amener cette implication-là des gens initialement peut-être on pourrait penser que la transition ne touche pas nécessairement des gens vulnérables vis-à-vis des revenus ou quelque chose comme ça mais notre expérience nous a montré qu'il y avait quand même un certain intérêt à s'impliquer et à participer donc je dirais que c'était un point fort sinon la limite en soi de notre démarche je pense ça réside plutôt dans la difficulté du développement des idées parce que dans notre cas c'était vraiment des idées qui étaient embryonnaires très très embryonnaires des fois portées oui par des organismes ou des communautés des comités déjà organisés mais aussi il y en avait beaucoup que c'était des idées qui étaient justement présentées par des citoyens du commun donc il n'y avait pas nécessairement une organisation derrière ou une idée qui était assez mûrie donc je pense que cette difficulté-là vis-à-vis à l'interne en fait avec les professionnels c'est d'essayer de rester fidèle à l'idée initiale mais aussi le côté pédagogique vis-à-vis des citoyens parce que des fois ils ne comprennent pas tout à fait comment ça marche dans l'administration et tout ça donc ça ça a demandé beaucoup de travail beaucoup d'efforts je pense qu'on aurait avantage pour une prochaine édition à peut-être mieux donner des balises ou des paramètres un peu pour l'admissibilité des projets qui feraient en sorte que les gens ils proposent déjà des projets qui sont avec une certaine programmation ou une certaine planification déjà beaucoup plus établies en fait au départ merci beaucoup et donc Fabien quelle était la force et la limite que c'est budget participatif pour la transition écologique oui disons dans la force ça a déjà été un peu dit mais je l'aborderai sous un angle un peu différent c'est effectivement ça permet de balayer assez large sur les différents sur les différents thèmes d'action d'une commune d'une collectivité c'est à dire que ça ça ruisselle sur potentiellement tous les champs d'activité de la commune et donc ça nous permet de faire à la fois de la pédagogie et donc comment dire sur la transition écologique en elle-même tout en en faisant également sur le mode de fonctionnement d'une commune c'est la façon de concevoir un projet etc et donc d'avoir ce double aspect pédagogique et d'implication des citoyens dans la vie de la collectivité à la fois sur les deux les deux thématiques qui nous intéressent dans cet exercice sur la limite je me demande si parce que c'est vrai que dans les éditions précédentes non thématiques on avait déjà une bonne part de projets il y a un vrai problème avec les les projets qui ne sont finalement que du fonctionnement pur on en a quand même un certain nombre qui sont proposés qui proposent des projets qui ne sont que du financement là où nous on est assez clair sur le fait qu'on veut de l'investissement ou comme je disais tout à l'heure de l'investissement limité à du fonctionnement la première année et ensuite le projet doit être autosuffisant et donc je me demande si ça n'a pas d'une certaine manière un peu un biais en favorisant certaines thématiques qui du coup répondent plus facilement à cette logique d'investissement en particulier la végétalisation de l'espace public voilà là on voit on voit bien en quoi ça répond à un projet d'investissement là où on aura peut-être plus de refus sur d'autres thématiques comme la lutte contre les gaspillages ou favoriser l'économie l'économie circulaire c'est peut-être une des limites que j'y vois de favoriser certains des axes qui se prennent plus facilement aux modalités même de l'exercice telle qu'on l'a conçu c'est beaucoup et donc dernièrement Frédéric et qu'est-ce que vous et Fanny que vous voyez comme les forces et les limites de ces budgets participatifs beaucoup de choses ont été nommées donc de notre côté comme Frédéric vous l'a dit on est en début d'analyse de notre processus de notre démarche donc parmi les trois forces qu'on avait retenues je vais vous partager celle qui pour nous a été la plus révélatrice donc la force ça a été vraiment que pour la première fois la Ville de Montréal a pu voir les préoccupations des citoyens en lien avec la transition écologique comme on l'a dit c'est un concept qui est un peu nouveau donc à travers l'appel d'idées la collecte nos 620 idées on a pu vraiment voir les préoccupations des citoyens qui allaient autant dans leur milieu de vie très proche à une échelle très locale mais également de grande envergure les gens nous ont soulevé des préoccupations par rapport à la réduction des fractures urbaines Montréal Frédéric l'a mentionné un peu on a des berges on a des ponts on a des autoroutes donc on a vu que les gens c'était une réelle préoccupation d'améliorer les liens entre les quartiers entre les territoires qui sont à l'extérieur de l'île aussi également de préserver la biodiversité de favoriser les rencontres citoyennes donc c'était une première vue des préoccupations citoyennes puis aussi de leur compréhension de la transition écologique ces préoccupations à travers le temps se sont transformées en projet donc quand on est retourné au vote c'est 35 projets qui ont été développés qui ont été soumis au vote puis on en aurait sorti 7 projets lauréats qu'on a analysés un peu comme étant les priorités quelles sont les priorités de nos citoyens par rapport à ces projets-là donc Frédéric va vous mettre dans le chat nos 7 projets lauréats vous pourrez aller les lire ce qui en est ressorti c'est un projet de verdissement donc de mini forêt un projet d'ajout de fontaine d'eau avec un dispositif pour améliorer l'accès lors des grandes chaleurs de l'ajout de mobilier festif de la transformation d'un stationnement minéralisé une serre un corridor écologique puis la transformation d'un quai aussi en un espace un espace commun où est-ce que les gens peuvent profiter de l'eau et de diverses activités donc pour nous ça a vraiment démontré l'enthousiasme des citoyens par rapport à cette nouvelle thématique-là on a eu une belle implication des organismes une implication des gens à l'interne donc pour nous cette première édition-là dans laquelle on s'est engagé on ne savait pas trop comment ça allait se solder mais finalement on a atteint des objectifs l'objectif qu'on s'était fixé en fait qui était 1% d'aller rejoindre 1% de la population à travers les différentes étapes mais surtout en lien vers le vote donc aller rejoindre 1% de la population puis en fait notre résultat a été 1.2% de la population donc on en était très fiers en plus quand on a parlé quand on parle de limites de notre côté ce qu'on a analysé ce qu'on a vu c'est que ça reste difficile d'intégrer les notions d'équité d'inclusion dans la participation Montréal c'est comme Frédéric l'a dit au départ c'est des gens issus de l'immigration donc des gens qui ne parlent pas nécessairement le français et l'anglais des quartiers où il y a un haut taux de vulnérabilité en lien soit oui avec l'environnement mais aussi avec les caractéristiques sociodémographiques donc nous ça a été vraiment un défi de mettre en place des critères pour aller chercher les gens mais aussi pour aller appliquer nos projets donc dans la mise en oeuvre c'est ce qu'on fait actuellement on prépare la mise en oeuvre des projets donc vraiment d'aller chercher les endroits où ces projets-là allaient pouvoir s'appliquer Merci beaucoup vous avez tous et toutes évoqué plein de points forts des limites qui méritent chacun un webinaire en soi je vais redonner la parole à Anne qui va vous présenter rapidement qu'est-ce qui est prévu dans notre réseau d'échange et aussi on va vous donner la possibilité de nous dire un peu quelles sont les priorités quelles thématiques vous souhaitez adresser lors de prochaines rencontres donc Anne je vous laisse la parole Merci Katharina on aurait aussi le PowerPoint oui super merci donc en fait dans nos prochaines étapes on lance aujourd'hui un sondage adressé à tous les acteurs des budgets participatifs de la francophonie en fait notre objectif c'est de nourrir la création de notre réseau et de trouver les sujets de nos futurs événements donc on veut connaître qui sont les acteurs du budget participatif dans la francophonie et quels sont les besoins quelles sont les aspirations les intérêts pour ce réseau-là donc et on veut aussi identifier les tendances du budget participatif au regard d'attention écologique de l'inclusion et des outils numériques donc vous allez tous recevoir un courriel en début de semaine prochaine qui va vous transmettre le sondage et vous aurez deux mois pour y répondre jusqu'au 16 novembre c'est environ 15 minutes et le sondage est aussi disponible sur le site budgetparticipatif québec.ca dans l'onglet réseau France-Québec et donc dans nos prochaines étapes on va analyser vers la fin de l'année les résultats de ce sondage-là et on aura un deuxième événement virtuel vers février de l'année prochaine qui pourrait prendre la forme d'un atelier de travail où on vous présente les résultats et on discute de certains grands des faits saillants qui en seront ressortis puis l'année prochaine on aura aussi deux ateliers qu'on souhaite être en format hybride un en sol québécois un en France et là ça sera une journée ou deux où on aura des présentations et des ateliers de discussion parce qu'on aimerait ressortir de nos événements des outils qui vont être utiles à tous comme par exemple une fiche synthèse sur les résultats du sondage mais aussi éventuellement peut-être avoir des principes communs qu'on va partager ou la création d'une bande décidée sur comment une idée circule dans un budget participatif pour permettre de vulgariser c'est quoi cette démarche-là au grand public voilà donc on vous invite à parler du réseau dans vos propres réseaux de répondre aux sondages et et de visiter notre site web et on aimerait terminer la discussion comme Katharina l'a mentionné en vous demandant vous qui avez écouté cette discussion-là fort enrichissante quelles priorités vous voyez pour les deux prochaines années qu'est-ce que quelle thématique quel sujet vous aimeriez qu'un réseau aborde vous pouvez l'écrire en discussion dans le chat on va lire ça et moi j'ai noté de ce que nos panélistes ont dit comment convaincre nos élus de mettre en place des budgets participatifs de transition écologique quel argument on pourrait amener de l'avant j'ai noté aussi comment évaluer l'impact des budgets participatifs sur la transition écologique ça semble être vraiment une question que tout le monde se pose et comment mieux vulgariser c'est quoi un budget participatif mais aussi c'est quoi nos thématiques de développement durable ou changement climatique ou transition écologique et comment mieux informer au travers de cette démarche-là sur ce que fait une ville jusqu'où une ville peut intervenir dans le champ de ses compétences donc je vous invite à écrire dans le chat est-ce que vous avez des sujets qui vous intéresseraient le plus sinon ça peut être ce que vous avez appris aujourd'hui qui vous a le plus frappé des sujets liés à la question de budget participatif de transition écologique inclusion donc est-ce que c'est plutôt autour de comment améliorer le processus de budget participatif tout court quel type de projet transition écologique proposer on a parlé beaucoup de tout ce qui est aménagement collectivité comment vraiment on a entendu qu'un des soucis c'est aussi d'émerger des projets innovants ou vraiment considérables donc est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéressent que vous souhaitez qu'on aborde sinon c'est aussi grâce à l'enquête qu'on va avoir d'une côté un petit peu un état de vie et d'autre côté faire ressortir des priorités donc n'hésitez pas aussi à nous contacter après si vous avez des thématiques qui vous intéressent sinon on a plein d'idées aussi donc je vous laisse quelques moments encore pour pour y répondre et en même temps j'en profite pour donc d'abord remercier tous nos intervenants et intervenantes pour ces excellentes présentations et pour les projets que vous êtes en train d'amener ça a montré la diversité des projets des échelles des forces et faiblesses qui existent dans ces projets et aussi pour vous dire que ça c'était que les premiers webinaires numériques dans le cadre de rencontres numériques donc on continue là dans quelques minutes à 17h30 avec un atelier sur la jeunesse et l'autre sur la démocratie sanitaire et demain aussi avec quatre autres ateliers si jamais vous souhaitez participer donc merci beaucoup à tout le monde et on espère de vous voir dans nos prochaines activités rencontres de notre réseau Québec-France donc on pourrait conclure en nommant les deux trois sujets qui ont ressorti dans le dans le chat donc comment assurer la fiabilité du vote tout en facilitant l'accès à la démarche donc effectivement comme Marianne du Plateau-Montréal le mentionnait tout à l'heure des fois il y a des choix qui sont faits pour assurer une plus grande accessibilité au vote une plus grande démocratie donc de ne pas mettre de barrières à l'entrée comme de ne pas trop contrôler le vote en demandant de créer un compte par exemple mais comment s'assurer que ça reste fiable donc c'est un sujet très intéressant comment engager les habitants les plus éloignés de la politique oui surtout en virtuel ça a été difficile on a vu que c'était ceux qui participent déjà qui ont participé souvent donc ça c'est une question que tout le monde se pose je suis certaine comment éviter les projets redondants et stimuler la créativité des participants quand ça fait le budget participatif c'est un cycle ça se répète à chaque année ou deux ans est-ce qu'à un moment donné oui ça devient redondant comment on stimule la créativité donc merci à la personne qui a proposé tous ces sujets il y aurait une réflexion aussi à avoir sur les indicateurs d'impact comme on l'a mentionné en matière de transition écologique mais aussi d'inclusion et d'égalité donc ça fait le lien avec ce que j'ai mentionné précédemment qui participe vraiment puis quand on parle de transition écologique est-ce que c'est vraiment ceux qui sont le plus affectés par les changements climatiques qui participent donc ça c'est vraiment une grande question ouais je pense ça fait le tour oui donc merci beaucoup à tout le monde et on espère vous revoir très prochainement merci à tous merci merci à nos panélistes merci merci merci